Salut tout le monde, merci de me retrouver sur CoachPersoDeco. Aujourd'hui on va démarrer un tuto qui sera monté d'ailleurs en épisode et on va vraiment être dans l'immersion de chantier. Je vous laisse justement regarder un petit peu. Vous voyez j'ai déjà démarré une partie des travaux parce que sur la droite là-bas il y avait un ancien conduit de cheminée. D'ailleurs on voit même que la poutre a été sculptée pour passer le conduit. Toute cette partie a déjà été faite et nous ce qui va nous intéresser c'est ceci. Il s'agit du crépit de ce qu'on appelle façon branche de cyprès. On a quand même des aspérités qui sont très très prononcées. Si vous frottez comme ça en t-shirt, je peux vous garantir que vous laissez toute la couenne sur le mur. Je vais tout enlever pour revenir comme on peut le voir au parpaing et à partir de là je vais réaliser ce qu'on appelle un sous-enduit hydraulique et sur le sous-enduit hydraulique parce que mes clients souhaitent de la peinture donc ils ne souhaitent pas finalement une finition crépit. Avant d'en arriver à ce stade-là, on va voir surtout comment celui-ci s'enlève et on va dire s'enlève relativement aisément parce que s'il faut sortir on va dire beaucoup beaucoup de matériel, je peux vous dire que quand vous en avez une paire de mètres carrés, ça devient vite problématique. Pour enlever le crépit branche de cyprès, on va dire même plus largement tout type de crépit, on va utiliser finalement ceci. C'est un burin SDS+, donc un burin coudé, 75 mm de largeur et c'est un burin qu'on se sert principalement pour venir enlever le plus proprement possible de la faïence et du revêtement de sol, en l'occurrence généralement du carrelage. Vous allez voir, je vais le monter donc sur la machine. C'est pas forcément on va dire un travail qui est rapide rapide mais je vais quand même avoir le gros avantage d'enlever 90% du corps d'enduit et forcément de l'enduit branche de cyprès en une fois. Ces petites choses je ne vais pas forcément revenir dessus à la machine, voilà voyez là par exemple ça si éventuellement ça reste un petit peu avec une autre machine on peut l'enlever. Le principe c'est vraiment d'enlever le maximum possible en une fois, ça évite de revenir quand même sur le boulot et puis bon voilà c'est toujours pareil c'est vraiment une affaire d'épaisseur. L'avantage évidemment du burin coudé c'est qu'il va moins attaquer, alors on n'est pas à l'abri quand même de temps en temps de faire un petit trou dans le parpaing. Là par exemple comme là j'avais des trous que les maçons avaient fait parce qu'on voit que ça avait été rebouché donc moi je suis passé devant mais voilà par exemple là ça peut arriver. Alors ça voilà c'est pas trop trop méchant, je vous montrerai on rebouchera au mortier. et Dès l'instant où il y a moins d'épaisseur, vous voyez là on le voit, là il y a moins d'épaisseur et même ici il y en a, voilà, il y en a quoi, il y a à peu près 9, 9, 9 mm, 10 mm grand maximum. Ça se passe de suite mieux, on va déjà beaucoup plus vite et surtout qui dit moins d'épaisseur dit aussi moins le risque que le burin, parce que vous voyez le burin, le principe, pour ne pas faire de dégâts il faut vraiment, vous voyez, avoir un angle d'attaque et là être le plus plat entre guillemets si j'ose dire contre le parpaing pour vraiment arriver à passer bien derrière le crépit, voilà, comme si en fait on faisait tomber de la faïence, c'est exactement le même principe. On va profiter un petit peu pour faire le point, alors vous voyez comme on peut le voir, j'ai quand même, on va dire 95% du décroutage a été effectué, il me reste, voilà, des petites finitions mais il faut que je fasse avec une machine qui tourne, voilà, qui est on va dire un peu plus délicate pour pouvoir faire autour là de l'embrasure et de la menuiserie. Par contre, voilà, là où je vais avoir particulièrement du travail, c'est sur les embrasures, parce que vous voyez ici, quand les maçons sont venus croiser les parpaings, ils se sont décalés et en se décalant, bon, automatiquement sur les parties où ils sont en retrait, voilà, comme on peut le voir, il y a plus de 20 mm de charge. On voit, et ça je vais vous le montrer sur l'autre menuiserie, là on voit le ciment prompt parce que ça a été scellé comme ceci et vous voyez, de partout où on a du ciment prompt, avec le temps en fait, il se fissure. Alors là, on était dans une véranda, donc on va dire, je crois que ça fait 20 ans que la véranda est là, donc ça ne prenait plus l'eau, mais ça parfois, malheureusement, ça vient tout arracher en façade parce que le ciment prompt, il prend l'humidité, avec le temps il se fissure, et avec le poids, on va dire, selon l'épaisseur des volets, selon le poids même, on va dire, général du volet, parfois, même des fois ce sont des rambardes, il y a tout qui vient. Je vais déceler, puisque les volets n'en veulent plus, donc je vais déceler, enlever tout le crépit, et vous voyez, ici, quand on regarde attentivement, on s'aperçoit, là on a le retour, vous voyez, le retour de l'épaisseur du crépit, on s'aperçoit quand même que, visiblement, les volets étaient trop petits pour la réservation à la maçonnerie, ce qu'on appelle le trou de baie, c'était trop petit, donc en fait, ils ont fait un corps d'enduit extrêmement épais pour pouvoir arriver à faire l'étape des volets, et là on le voit bien, il y a énormément d'épaisseur. Si on vient là, entre le corps d'enduit et la branche de cyprès en finition qui venait ici, et le retour de chaque côté en plus en brasure, bon, je veux dire que, voilà, les gars à l'époque, ils n'avaient pas peur de passer et tenter plus de mortier, je veux dire, voilà, qu'ils ne s'économisaient pas. Vous voyez, là, les tout petits coups de meule que j'ai mis, c'est quand j'ai eu des difficultés à enlever le crépit, d'ailleurs si vous êtes dans ce cas de figure, pareil, mettez des petits coups de meule, du moment que vous ne traversez pas le parpaing, je veux dire, il n'y a pas de problème. Je vais mettre des protections derrière, puisqu'il y a les menuiseries en aluminium, donc je ne peux pas me permettre que le moindre petit éclat aille dessus, c'est ou rayé, ou... Enfin, ça ne va pas le faire. Donc je vais tout protéger et on va voir, voilà, je vais déceler les volets. Tout est cassé, voilà, complètement fissuré. Ça ne se passe pas trop mal, puisque forcément le ciment prompt ne tient pas beaucoup. Et là, comme je n'ai pas les ailes non plus qui sont écartées, parce que ça, parfois, pour sceller on le fait, on vient tordre un petit peu les pattes, en fait, pour augmenter la résistance mécanique. Visiblement, ce n'est pas le cas et je pense qu'ils l'ont fait nulle part. Donc si ça se passe comme ça, c'est pas mal. Je viens de terminer de déceler les gonds, donc il me reste également les tourniquets à enlever et les buts. Je vais tirer un coup de meuleuse à quelques centimètres du bord du dormant en alu, pour pouvoir en fait dégager la zone, en veillant également, parce que la particularité des constructions de l'époque, c'est que seul le lenteau était coulé en béton et ferraillé. Ici, il n'y a pas d'acier, donc il n'y a pas de ce qu'on appelle maintenant dans les normes sismiques des réédisseurs, là il n'y en a pas. Voilà, je veux dire, si je m'amuse à percer, je ne trouverai rien dans les angles. C'est assez long, il faut se faire le passage. Là, il y avait bien une ligne de parpaing qui a été en fait cassée un peu de manière un peu abrupte. Moi, je vais enlever, on va dire, le plus gros, donc la plus grosse épaisseur, parce que là, vous voyez, là on a le frottacé, ça c'est la finition. Et là, ils ont le corps d'enduit. Donc le corps d'enduit, je ne vais pas chercher à le désincruster, parce que visiblement, si ça, je l'ai quasiment de partout, ce qui va se passer, c'est que je vais casser, moi, tenter plus de parpaing, et il n'en est pas question. Il ne faut surtout pas, même si je vous annonce quatre figures, il ne faut pas en arriver à casser des parpaings pour dégager une embrasure. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ce que je suis en train de faire, donc l'opération va être un peu longue, enlever le plus gros. Et ensuite, on prendra soit au rabot à béton, fraiseuse béton, décrépisseuse avec les molettes, donc venir manger tout ça, ou directement avec une cloche diamantée béton. Ça fait très bien d'ailleurs aussi, il y a beaucoup de poussière, mais ça fait très bien. On va faire un petit peu le tour du propriétaire, c'est du travail qui a été fait, renseignements pris, fin 73. On avait des parpaings aboutés, donc ça faisait propre, puis là, ils ont commencé à mettre les parpaings coupés. Là, on a des briques aboutées, donc c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont servis des briques pour coffrer, et là-haut, vous voyez, on peut le voir là-bas, parce que ça s'était cassé quand j'ai commencé à enlever, vous voyez, un coup il y a du plâtre, un coup il n'y a pas de plâtre, un coup là c'est pareil. Ça, ça a été rebouché avec divers bouts de briques et de parpaings. Très honnêtement, je vais vous montrer l'autre, l'autre elle fait peur. Mais en tout cas, les embrasures, pour le coup, c'est vraiment des choses qu'il faut soigner, parce que c'est là, c'est ce qui donne le plus de boulot quand on vient enduire, alors que ça soit avec une machine ou même à la main, et là on était plutôt quand même à la main. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment des embrasures qui ont été faites à la Beast to Fly, parce qu'il y a un boulot de fou pour tout reprendre, vous voyez. Dans les alvéoles, parce que c'est du parpaing de 22,5, sachant qu'à l'époque il existait également le parpaing de 17,5, mais vous voyez, c'est pareil, ils se sont servis de briques pour pouvoir faire comme une sorte de petit coffrage. Et en fait, derrière, mais derrière un petit peu enfoncé, on a la laine de verre. Là c'est pareil, on ne peut pas dire que ça soit quand même bien fait. Vous voyez, j'ai un travail monstre à faire, parce que je ne pouvais pas recharger moi sur du crépi, parce qu'en tant que professionnel, même si ça a 48, 49 ans, je ne peux pas moi, en tant que professionnel, venir recharger sur du crépi qui est déjà trop chargé. Parce que si ça tombe, ça va devenir mon problème. Les joies de la rénovation, regardez, ici on a des parpaings à bouter, donc des faces propres. Et vous voyez là, ils m'ont ouvertement, quand ils sont venus croiser les parpaings, au lieu de couper de ce côté et de les décaler, vous voyez, ils m'ont fait tout un chevauchement, tout un décalage de parpaings. Donc c'est particulièrement dégueulasse. Et moi, je vais avoir un bon, bon travail, puisqu'il va falloir que je les coupe, puisque la véritable embrasure, en fait, elle est ici. La porte, elle était vraiment scellée au niveau de l'embrasure, mais vraiment à l'intérieur. Et là, on le voit, ils avaient tellement chargé qu'ils avaient mordu, on va dire, de beaucoup, beaucoup sur la porte d'entrée. Et vous voyez, comme je vous le disais, à l'époque, il n'y avait pas de redisseur dans les angles. C'est creux. Et là, c'est pareil, vous voyez, je rentre le doigt. Il me reste, voilà, des plaintes à enlever. Et je vais vous montrer justement un petit outil qui peut être intéressant, ce qu'on appelle un outil à frapper, parce que les machines, ça aide beaucoup. Mais parfois, c'est tellement délicat qu'avec une machine, on est juste bon pour casser. Alors ici, ma sette 1 kg. Donc là, j'ai le petit burin, ce qu'on appelle burin électricien ou burin mécanicien. Et là, et c'est surtout cet outil-là, ça, c'est ce qu'on appelle un ciseau à rainurée. Et en fait, on peut frapper ici et on peut frapper également sur le champ. Alors ça, c'est un petit outil qu'il faudrait tout savoir dans la caisse à outils, parce que vous voyez, par exemple, quand je viens prendre au ciseau à brique, étant donné que là, on va dire que c'est sensible, d'autant plus que ce n'est pas un mystère. Si je vous le montre comme ça, vous voyez, le carrelage a été très, 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 très mal posé. Alors le carrelage, je n'ai pas à m'en occuper, mais je vais être obligé de m'en accommoder. Et Dieu sait que ce n'est pas ça, parce que vous voyez, là, si on regarde les plaintes, comme elles sont posées. Donc là, les plaintes, il faut que je les sorte. Il faut que je reprenne l'appui tant bien que mal. Mais je n'ai pas le carrelage à refaire. Avec ce petit outil, quand on a des choses où là, par exemple, ça craint, ciseau à brique. Parfois, quand on vient le prendre à plat, et bien, quand on vient taper bing, il prend le côté du carreau, donc le carreau est cuit. Et bien là, vous prenez le petit ciseau à rainurer. Donc ça, c'est la marque Révex. Et là, vous voyez, allez. Et ça me permet de frapper sur champ et non à plat. Et de venir comme ceci. Voilà, bien désincrusté. Et ça, on va dire, menacer l'intégrité du carreau. Vous voyez, parce que je peux vraiment me mettre au plus serré. Et comme la différence d'un burin, vous voyez, j'ai quand même un bord, voilà, j'ai quand même un bord prononcé. Vous voyez, j'ai ce qu'on appelle le bord d'attaque quand même. Il est plus prononcé évidemment que sur un burin. On a des résidus de mortier à joint. Et bien, quand on ne sent pas trop l'affaire et qu'on a peur avec le burin plat de casser, vous prenez, voilà, le ciseau à rainurer. On frappe sur champ. Et ça permet de diviser. Là, pourtant, il y a le carreau. Ça, je veux dire, ça craigne, craigne. Et là, c'est pareil. Je peux le prendre à plat, vous voyez. Et m'approcher au plus près ici de la plente. On m'a rajouté, alors je ne devais pas trop m'en occuper, mais on m'a rajouté la sous-face du balcon et le retour machinalement. Je vais le recrépire. Mais alors pour le coup, ils n'ont pas mis beaucoup de charge et le mortier qui a été là avec le petit corps d'enduit et le mortier frottacé qu'on voit ici, vous voyez, ça a été frottacé, il a une bonne cohésion. Comme il a une faible épaisseur, vous verrez, je vais recharger par-dessus et je mettrais évidemment l'arrête métallique à la sortie. Il y a une fissure ici qui court tout le long. Alors, il y avait une fuite également, c'est pour ça qu'on voit du noir là-bas en haut à droite. Là, j'ai réparé moi par-dessus, il faudra que je le lave, donc ça c'est pareil. On traitera la fissure, donc ça je vous le montrerai parce que pour le coup, ce n'est pas un petit calico de peintre qu'on a ça, puisque moi je vais réaliser un sous-enduit puisqu'il y aura une finition peinture, c'est ce qu'il souhaite. Je suis en train de surfacer la sous-face puisqu'il va falloir que je fasse le sous-enduit. Et qui dit sous-enduit, il dit également jolie petite arête métallique pour faire la finition propre. Alors là, machinalement, vous voyez, on s'aperçoit quand même que la sous-face du balcon a travaillé. Parce que vous voyez, la fissure elle part. Alors ça, c'est pour ça que je vous le montre, parce que c'est très mauvais dans un ouvrage en béton. Il y a des endroits où ils ont laissé des dépôts en bois. Donc ça, en l'occurrence, c'est des bouts quand ils ont coffré à l'époque, donc en 73, quand ils ont coffré soit le lenteau, soit la sous-face, il y a du bois qui est resté. Il faut savoir que le bois, si vous êtes dans cette situation-là, il faut impérativement le lever. Parce que ça, c'est bien un matériau qui n'est pas inerte. Et automatiquement, avec des variations dimensionnelles dues à la température, et bien ça va automatiquement vous faire fissurer le crépit. En sachant qu'en plus moi, qui plus est, je vais être sur une finition, donc un petit frottacé éponge. Et sur le frottacé éponge, je mettrai la peinture. Donc là, je ne peux pas me permettre d'avoir des fissures à cause de bouts de bois. Donc ça, il faut vraiment prendre le temps de bien le lever. Là, c'est pareil. Alors, ça a l'air de rien, parce que ça fait une petite dizaine de centimètres. Néanmoins, c'est plutôt mal placé. C'est affleurant. Donc là, je suis dans la partie arase et lenteau, avec ça aussi. Si vous êtes dans ce cas de figure, c'est vraiment à enlever. Vous voyez, ça a été laissé. Donc ça, c'est des résidus de planches de coffrage, très simplement. Ça n'a l'air pas grand-chose, mais c'est vraiment à purger. Il ne faut pas que ça reste dans un ouvrage qui plus est, qui plus est, avec un crépit. Alors que ce soit ou un sous-enduit comme moi qui va être peint, ou un crépit de finition. Il me reste, avant de faire ce qu'on appelle la vérification des parpaings. Quand je dis vérification des parpaings, c'est de voir si, à divers endroits, ou des bouts de parpaings qui sont cassés et qui chantent creux, ou éventuellement, ce que j'appelle le bloc de mortier, quand ils sont venus reboucher, il faut que je voie également si ça tient. Pour le coup, les embrasures sont vraiment fatiguées. D'ailleurs, les deux sont dans le même état. Et celle-ci, j'ai coupé les parpaings qui dépassaient. Et là, c'est pareil, j'ai encore un bon, je veux dire, j'ai encore un sacré boulot pour pouvoir tout reprendre. Je vais donc passer le rabot à béton. Donc ici, je suis sur le RGP 80-80, ça signifie 80 mm de diamètre. Alors, ça fait partie quand même des plus petits rabot à béton, puisqu'il existe 125-250. Ici, je suis en molette carbure de tungstène. Alors, pour enlever des petits résidus de mortier, ça va très bien. Mais alors, par contre, dès que c'est du béton, dès qu'il y a du gravier, c'est même pas la peine. Elle, elle s'use à la vitesse de grand B. Et on fait, voilà, un mauvais boulot. Et puis surtout, on perd un temps. Je vais enlever, vous voyez, toutes ces parties-là. Par exemple, ici. Là, il reste des résidus. Là, on voit bien qu'il y a du mortier qui dépasse. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on fait. Dès qu'on a fini concrètement de décrooter, on rabote. Et ça va permettre de bien avoir le nez sur les parpaings pour pouvoir vérifier s'il n'y a pas justement des parpaings qui sonnent creux ou des parpaings fissurés. Parce que je vous dis, dès l'instant où vous avez un point faible, quand vous allez faire le crépit, il y a un risque que ça pète quand vous faites le crépit ou que ça pète juste après. Et ça vous fera donc un désordre. Le gros avantage, c'est qu'avec un aspirateur qui dispose d'une très très bonne dépression, on a quasiment pas de poussière dans la pièce. La seule chose, c'est voilà, c'est assez lourd, il faut bien bien le tenir. Mais vous voyez, ça rabote proprement. L'essentiel, c'est que ça me mette affleurant avec les parpaings. C'est tout ce que je demande. Je ne cherche même pas à avoir un creux. On va dire que le creux ne m'intéresse pas en soi, parce qu'il faudra que je recharge quand même dessus. Je vais pouvoir être propre et surtout bien voir l'état de mon support. Ce qui me permettra, vous voyez, par exemple, entre autres, de comprendre. Parce qu'une fois que j'aurai tout nettoyé, je vais bien comprendre que là, par exemple, vous voyez, là, c'est un peu fissuré. Ça, ça bouge, alors ça a l'air de rien, mais ça, ça ne peut pas rester. Et puis là, on voit bien, vous voyez, je pense que ça se voit à l'écran. Toute cette partie-là, elle bouge. Et si ça, ça bouge, je ne peux pas le garder. Il faut purger. Ici, je suis en train de travailler sur la partie électrique. Et comme je suis devant le balcon, je travaille également sur la partie sous-face et le devant du balcon. Comme on peut le voir, je suis en train de surfacer, puisqu'on m'a rajouté le balcon. En sachant que le balcon, ici, le crépi de finition, donc, il est à base mortier, donc, c'est un taloché classique. Il est propre. Il n'y a pas non plus une grosse épaisseur. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu dans la vidéo où j'avais, à des endroits, j'avais ça. Donc là, il y a nettement moins. Je vais pouvoir refaire un sous-enduit là-dessus après, évidemment, un traitement particulier. Mais ça, je vous le montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Chose ici intéressante. Je pense que ça s'entend à mon micro. Vous voyez. Là, on est sur la partie du balcon, donc, qui est coffré. Là, c'est plein. Et là, ça sonne un petit peu plus creux parce qu'ils sont repartis avec des parpaings. Comme le balcon a subi une contrainte mécanique, vous voyez, ça a fissuré. Alors, ça a fissuré évidemment sur le point le plus faible. Donc, c'est la jonction entre la partie arrasée, béton, plancher et la partie parpaing en lui-même. Donc, le lit, en fait, de mortier. Vous voyez, ça a fissuré et c'est venu tout le long. Et de l'autre côté, quand même, néanmoins, ça réussit à monter un petit peu à la verticale. Je n'ai pas de problème, je veux dire, le crépit ne chante pas creux. La seule chose qui s'est passé, c'est que ça s'est légèrement désaffleuré. Je vais venir creuser en V, un petit peu sensiblement, comme des travaux préparatoires en peinture, pour pouvoir dégager la fissure. Et une fois que la fissure sera dégagée, quand j'attaquerai à faire mon sous-enduit, je viendrai donc mettre une trame générale sur toute la hauteur du balcon. Ça, c'est vraiment pour, on va dire, limiter la fissuration et rendre l'ensemble le plus esthétique possible. Quand on regarde de plus près, il n'y a pas beaucoup. Ça s'est décalé de 1 à 2 mm. Du moment que je me suis un petit peu décalé, alors qui plus est, sur du crépit extérieur, il vaut mieux purger la fissure, donc il vaut mieux ouvrir la fissure. Voilà ce que ça donne, donc là on voit bien la partie coffrée et en fait le lit de mortier, le démarrage ici des barpins. On voit également, voilà, que le crépit base mortier, il est propre. Il est propre, je veux dire, voilà, il ne sonne pas creux. Et ici, non, c'est pour ça, avec un ciseaux à briques ou un burin plein, ça va très bien. De bien nettoyer la fissure. On ouvre en V parce que comme ici, je viendrais remplir. C'est pour que le produit, en l'occurrence, soit du mortier, soit du sous-enduit hydraulique, parce qu'il n'y a pas non plus, on va dire, une épaisseur folle et pas surtout une largeur folle, pour qu'il ait une bonne tenue dans la réservation. J'ai fait quand même un brin d'or dans la pièce, donc avant d'attaquer le nettoyage général des supports, donc que ce soit les murs ou finalement tout le reste, parce que tant qu'à faire, je vais mettre un coup à tout le monde. On va profiter pour vérifier, on va dire beaucoup plus attentivement, l'état des supports, donc en l'occurrence l'état des parpaings. Ce qu'il faut bien penser, c'est que lorsqu'on va faire un crépit, que ce soit à la main ou projeté, le moindre, on va dire, le moindre petit, vous voyez, petite alvéole de parpaings qui ne tiennent pas, c'est le risque que ça vienne se mélanger à l'enduit, que ça attaque à faire des rayures, et que finalement, ça se retrouve dedans, de partout, on va dire, disséminé un petit peu de partout, au risque de venir ce qu'on appelle, voilà, polluer l'enduit. Là, on voit bien que c'est un parpaing qui a pris un coup. Donc tout ça, il faut vraiment que ça vous attire d'œil, il faut vraiment le faire tomber. Voilà, ça, vous voyez, ça ne tient pas. Donc les petits graines, avant de nettoyer, de bien regarder et vraiment de les enduire. Tout ça, il faut purger. Le parpaing avait pris un coup, puisque là, visiblement, ils avaient réparé à l'époque. Vaut mieux qu'il y ait un trou et que vous le rebouchiez, que de laisser les petits grains de parpaing, on va dire, légèrement en surface. J'ai installé le petit échafaudage, j'ai mis un petit nettoyeur haute pression. En l'occurrence, c'est le tout petit Karcher, ça fait une paire d'années que je l'ai. Il va me développer 80 bars, à peu près 80-85 bars de service. Ça suffit amplement, parce que le but, c'est juste, on va dire, de désincruster la poussière. Et que l'eau, elle me lave les supports, donc que ce soit les murs, la sous-face, y compris la sous-face là en polycarbonate. Donc je ne cherche surtout pas à avoir beaucoup de puissance, parce que vous voyez, on est quand même ici en contact avec l'isolant. Et après, on a la partie séjour, donc je n'ai pas besoin, on va dire, de faire des dégâts avec l'eau. Donc vous, si vous êtes sensiblement dans ce même cas de figure, et que, on va dire, le nettoyeur haute pression peut se régler, pensez à le mettre vraiment au plus bas, parce que c'est vraiment juste pour enlever la poussière et pas faire, on va dire, plus de dégâts qu'autre chose. Étant donné que je suis dans une véranda, j'ai mené également le petit aspirateur à eau, parce qu'au bout d'un moment quand même, l'eau et le jus, je vais commencer à en avoir, donc il faut que je prenne le temps aussi au fur et à mesure de pomper. Donc ça c'est pareil, si vous êtes dans une véranda et qu'il n'y a pas de système d'évacuation, ça dépend. Parfois il y a des systèmes prévus pour cela, là moi je n'ai rien du tout et l'eau n'arrivera pas à sortir toute seule. Allez, c'est parti lavage ! Si vous pouvez monter une rote à buse, alors moi c'est une buse à gérer glace, et si vous avez une rote à buse c'est même encore mieux, parce que ça désincruste, puisque ça a une action un petit peu circulaire. Tout ce jus là qu'on peut voir par terre, évidemment ça c'est pas du tout bon pour réaliser un crépit qualitatif. Je suis tout seul donc il faut que je fasse au fur et à mesure, donc vous voyez, ne pas me laisser envahir par l'eau, donc je vais pomper. Musique L'avantage aussi de ce petit type de nettoyeur de pression, c'est que là, j'ai le jet on va dire avec la puissance maximale que peut développer le nettoyeur, et là je peux débrayer, je peux faire ce qu'on appelle le rinçage. Et ça c'est bien pratique quand je n'ai pas besoin de mettre trop trop d'eau, selon on va dire par exemple ici, là où il ne faut pas des tonnes d'eau, c'est super. Musique Là les embrasures, il faut que je fasse vraiment attention, donc c'est vraiment juste un petit passage et avec le petit jet. Musique Moi j'ai de la chance, je n'ai pas trop d'électricité, vous voyez là le peu d'électricité qu'il y a, c'est disjoncté, donc je prends le courant ailleurs, parce qu'à l'électricité il faut que je le fasse une fois que les murs sont propres, on ne travaille pas dans la poussière. Si vous êtes dans le même cas de figure que moi, vous arriverez tout seul on va dire à gérer et le lavage et l'aspiration. Par contre si vous avez du matériel qui est beaucoup plus performant, il vous faudra vous faire aider, parce que vous n'arriverez pas, il y aura de l'eau partout, ça va vite être l'enfer. Et il ne faut surtout pas que l'eau arrive à pénétrer le support, parce que selon la configuration, ça peut vite faire des dégâts. Le nettoyage est terminé, alors j'ai de la chance, aujourd'hui le teint il n'est pas beau dans mon coin de France, mais surtout j'ai beaucoup d'air, donc ça va pouvoir bien sécher la pièce. Parce que vous voyez, un parpaing qui est humide comme ça, il n'y a aucun problème, on peut venir réparer, puisque d'ailleurs le parpaing apprécie l'humidité superficielle pour faire des réparations. Par contre quand il resuit d'eau, quand il est dégouliné en dos, ce n'est pas bon, je veux dire que ce soit le mortier ou des produits spécifiques, ça n'a pas d'adhérence particulière. Mais vous voyez, ça commence déjà à sécher, on le voit là-bas dans le fond, donc vu le vent en plus que j'ai aujourd'hui, ça va aller très bien. Et ça va aller surtout très vite. On verra ensemble comment reboucher, on va dire, le plus efficacement possible les gros trous. Vous verrez qu'il faut introduire également un adjuvant dans le mortier et dans le béton, parce que quand il y a des gros gros trous, on ne bouge pas au mortier. Le mortier, après au bout d'un moment, il se déstructure et c'est plutôt, on va dire, très mauvais, parce que ça va porter un préjudice, non pas au parpaing en lui-même, mais surtout au sous-enduit qu'on va réaliser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.